bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de 101% ultimate en dessin après avoir posé les bases de l'organisation offensive à l'ultimate nous allons maintenant plonger dans le système défensif cette vidéo sera divisée en trois parties la défense individuelle les côtés ouverts et fermés et enfin la force je rappelle que l'ultimate est un sport sans contact la défense doit donc faire particulièrement attention dans son engagement physique pour ne pas rentrer dans ses adversaires avant pendant et même après une action défensive l'attaque doit également respecter ses règles et ne jamais initié volontairement un contact toujours important de le garder en tête la défense individuelle la base de la défense à l'ultimate et la défense individuelle ou person to person anciennement man defense dans ce système chaque joueur en défense choisit un attaquant qu'il gardera pendant tout le point il devra lui mettre suffisamment de pression pour lui faire rater sa passe ou sa réception cela permet de ne jamais laisser un attaquant seul et libre sur le terrain et de se concentrer sur un seul joueur de préférence d'un niveau équivalent pour ne pas être trop surpassé ce qui peut permettre au fil du point et même du match d'apprendre à connaître ce même joueur et de mieux anticiper ses actions bien que l'ultimate se joue à 7 contre 7 chaque paire attaquant défenseur est un match dans le match autant physique que psychologique et c'est l'une des choses que j'adore dans ce sport les côtés ouverts et fermés pour améliorer et faciliter la défense il faut introduire les concepts de côté ouvert et côté fermé regardons la marque le défenseur sur le porteur du disque on considère globalement que tout ce qui est dos à la marque est le côté fermé comme une grande ombre qui se projette sur le terrain tout ce qui est facilement atteignable pour le lanceur est alors le côté ouvert la marque peut donc s'orienter de différents côtés pour choisir celui qu'elle souhaite fermer ou pour le prendre dans l'autre sens la marque choisit le côté ouvert où elle va forcer le porteur du disque à lancer sachant à l'avance ou en observant quel côté est fermé par la marque les défenseurs sur les middle peuvent alors défendre en priorité les appels dans le côté ouvert où les passes seront plus faciles pour le porteur du disque et donc anticiper ses passes la passe dans le dos de la marque est toujours possible il faut donc rester attentif mais elle sera plus difficile à lancer et peut-être plus flottante et hasardeuse à la réception ce qui reste à l'avantage de la défense avec tout ça la défense peut alors s'économiser physiquement et être un peu moins surprise par les appels des attaquants en concentrant leurs efforts et attention dans le côté ouvert la force en prenant les deux concepts précédents toute la défense peut s'organiser ensemble et être encore plus efficace pour cela les joueurs choisissent un côté du terrain qui sera le côté fermé le choix est fait avant l'engagement et ce pour toute la durée du point on va alors prendre des repères qui permettent de ne pas se tromper même quand on est à bout de souffle par exemple home là où se trouvent les affaires sur le bord du terrain et away l'autre côté ou alors forêt mer ville terrain etc n'importe quel repère est bon à prendre tant que c'est le même pour toute l'équipe et que tout le monde peut se le visualiser facilement si on appelle une force home cela signifie que l'on va forcer le porteur de disque à jouer du côté home ce sera le côté ouvert celui où les passes seront les plus faciles pour le lanceur et celui où les défenseurs sur les middles devront redoubler d'efforts pour anticiper les courses des attaquants visuellement la marque regarde le côté home et les autres défenseurs se trouvent déjà de ce côté du terrain pour être légèrement plus technique et comprendre une autre fonction redoutable de cette stratégie défensive il faut parler de la force coup droit et de la force revers globalement on sait que les joueurs sont moins à l'aise avec le coup droit jusqu'à un certain niveau d'expérience on peut mettre en place une force coup droit pour forcer chaque porteur du disque à faire un coup droit plus difficile pour les droitiers seulement parce que les gauchers seront toujours de leur côté revers à ce moment il faut alors visualiser sur le terrain le côté ouvert et le côté fermé pour ne pas se tromper personnellement j'ai pour habitude de prendre plusieurs repères différents et de me les répéter pour ne pas me tromper par exemple la force coup droit qui est home à gauche donc je vais me répéter force coup droit home à gauche avant de commencer le point et il ne faut pas hésiter à redemander la force même au milieu du point c'est toujours facile de se tromper lorsque le porteur du disque réussit une passe dans le côté fermé dans le dos de la marque on dit qu'il a fait un break il a cassé la force et la nouvelle marque sur le nouveau porteur du disque de donc récupérer cette force le plus rapidement possible pour ne pas que l'attaque déroule dans le côté fermé pour que la force fonctionne parfaitement la marque doit donc faire particulièrement attention à son positionnement et à ne pas se faire avoir par les feintes du porteur du disque pour ne pas exposer le côté fermé du terrain la force est un concept essentiel de l'ultimate mais c'est aussi l'un des plus complexes à assimiler surtout au début en espérant que cette vidéo vous aura aidé à mieux la comprendre mais pas de panique il faudra juste quelques entraînements pour la maîtriser avant de vous quitter il faut savoir que la défense individuelle n'est pas la seule possibilité il existe des défenses de zone qui se feront l'objet d'une future vidéo et des défenses hybrides plus ou moins originales il y a aussi d'autres forces intéressantes la force middle où la marque force le porteur à jouer vers le centre du terrain la force straight à plat dit aussi parfois no force où la marque est dos à la zone d'embut ou encore la force ligne qui force le porteur vers la ligne extérieure du terrain la plus proche chacune de ces forces est intéressante à travailler à vous de les essayer à l'entraînement et de trouver des moyens pour ne pas vous tromper de force pendant les points comme d'habitude je vous laisse avec quelques extraits vidéo et n'hésitez pas à partager like et commenter ça fait toujours plaisir on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo en attendant portez vous bien à la prochaine bye 1 1 1 1 1 1 1 C'est parti. C'est parti.